Bonjour à tous. Bonjour à tous. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai expliqué comment, depuis le milieu du XXe siècle, on a énormément progressé sur la question des datations, une question sur laquelle on n'avait pratiquement aucune prise jusqu'alors, et cela essentiellement grâce à la chimie isotopique. On a beaucoup parlé du carbone 14, mais d'autres isotopes radioactifs sont utilisés, en particulier la série de désintégration de l'uranium. On va encore parler beaucoup d'isotopes aujourd'hui, et vous verrez qu'il y a un autre grand domaine dans lequel ces études se sont énormément développées, et ce sont des études qui essayent de reconstituer, alors pour le coup les comportements des populations du passé, et puis aussi leur environnement, notamment le climat, mais ça on en a déjà un petit peu parlé. Alors il y a toute une variété d'éléments chimiques qui ont été étudiés, et je ne prétends pas vous parler de tout, parce que, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, la créativité des chercheurs est infinie, et donc on essaye tout un tas de choses, il en sort tous les jours, je dirais, et je vais vous parler des choses les plus utilisées. Alors pour ceux qui sont familiers avec le tableau, la classification des éléments dans le tableau de Mendeleïev, je vais vous montrer rapidement de quoi il va être question aujourd'hui. Alors d'abord il va être question d'éléments qui sont des éléments légers, qu'on appelle des non-métaux, et il s'agit essentiellement d'éléments qui sont constitutifs des molécules du vivant, et en particulier le carbone, l'azote, comme vous le savez, qui sont des briques essentielles des molécules organiques, et puis l'oxygène, ça il y en a un petit peu partout, on parlera aussi un petit peu du soufre à la fin, mais disons pour la première partie de mon exposé aujourd'hui, je vais surtout vous parler du carbone et de l'azote. Ensuite je vous parlais quand même un petit peu aussi de métaux, et en particulier du zinc, mais sachez qu'il y a d'autres métaux qui sont parfois étudiés, en particulier le cuivre par exemple, et puis des éléments qu'on appelle des alcalinotéreux, et notamment le calcium, le strontium et le barium. Enfin disons que la grande affaire aujourd'hui, ça va surtout être le carbone et l'azote. Donc ce carbone et cet azote, ils sont, comme je vous l'ai dit, impliqués dans la production de molécules qui sont les molécules constitutives des organismes vivants. Et ce qui se passe, c'est que comme il y a une variation isotopique de ces éléments, et que cette variation isotopique se traduit par des changements de masse, quand on passe d'un élément à un autre, eh bien les molécules, protéines par exemple, mais pas que, qui sont produites, fabriquées avec ces éléments, eh bien suivant qu'elles contiennent un isotope ou l'autre, vont se comporter de façon un petit peu différente. Et au cours des processus biologiques, et notamment les processus d'assimilation, il va y avoir ce qu'on appelle un fractionnement isotopique, c'est-à-dire qu'en fait, ces molécules vont progresser dans des chaînes de transformation au sein de l'organisme à des vitesses différentes en fonction de leur masse et en fonction des isotopes qu'elles contiennent. Et singulièrement, donc, c'est la question de l'alimentation qui a été étudiée grâce à ce phénomène. On va en parler un peu plus longuement dans un instant. J'attire votre attention sur le fait quand même que lorsqu'on extrait des molécules organiques, par exemple du collagène d'un os, et si on arrive à authentifier ce collagène comme étant le collagène, du vrai collagène, et du collagène de l'organisme, enfin de l'animal auquel cet os appartenait, eh bien, on obtient quelque chose qui, dans le fond, nous donne un... délivre une information sur le comportement et la biologie de cet organisme. Mais le problème de ça, c'est que les molécules organiques ne se conservent pas éternellement, et donc il y a une limite dans le temps, et notamment le collagène, disons que, enfin, ça dépend des conditions de température, des conditions de milieu, mais disons que quand on remonte au-delà de, allez, 100, 200 000 ans, du collagène, il n'y en a plus beaucoup. Et vous allez voir qu'on a été tenté, et on l'a fait, d'utiliser, par exemple, des isotopes du carbone, non pas tirés du collagène, mais tirés de la partie minérale de l'os. Et ça, ça pose d'autres problèmes. Alors, on va regarder tout ça. Je vous ai expliqué, la semaine dernière, qu'on utilisait les isotopes du carbone pour faire de la datation, enfin, disons, pour les périodes récentes de la préhistoire, et donc on mesure le ratio de carbone 14, qui est un carbone radioactif, par rapport au carbone normal, le plus courant, qui est le carbone 12. Et je vous rappelle que ce carbone 14, il est extrêmement peu abondant. Vous vous souvenez, c'était une proportion vraiment infime. Et on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a un autre carbone encore, qui est le carbone 13, qui est entre le carbone 14 et le carbone 12. Et ce carbone 13, eh bien, lui aussi, il est très rare, mais il n'est pas radioactif. Donc, il est relativement stable. Et donc, quand on fait des mesures avec un spectromètre de masse, comme ce Mycadas, pour mesurer la quantité de carbone 14 dans un échantillon, eh bien, du coup, on a aussi une mesure de ce carbone 13. Donc, on a le 12, le 13 et le 14. Et puis, puisqu'on va en parler, je vous présente tout de suite, donc, l'atome d'azote. Alors, cet atome d'azote, on en a parlé, puisque c'est lui qui donne naissance au carbone 14 dans la haute atmosphère terrestre, sous l'effet des radiations cosmiques. Eh bien, pareil pour l'azote. On a aussi un isotope rare, qui est l'azote 15, qui est un petit peu plus lourd. Mais vous voyez aussi qu'il est très, très rare, puisque l'azote 14, c'est 99,64 % de l'azote qu'il y a autour de nous. Alors, commençons par le carbone. Donc, ce carbone 13, je vous l'ai dit, il va se trouver dans les tissus vivants dans des proportions variables en fonction de la vitesse à laquelle les molécules constitutives se déplacent dans le métabolisme de ces organismes. Et au départ de toutes ces chaînes de transformation, il y a des végétaux, ces végétaux qui vont être consommés par des herbivores, des herbivores qui vont être consommés par des carnivores. Et ce qu'on étudie, c'est la transformation, les changements de proportion de ces isotopes à travers ces chaînes, qu'on appelle des chaînes trophiques, c'est-à-dire des empilements de consommateurs primaires, secondaires, etc. Et donc, tout ça s'enracine dans le monde des plantes. Et dans le monde des plantes, on a distingué deux grandes familles, ce qu'on appelle des plantes en C3 et des plantes qu'on appelle en C4. Alors, je sais que tout ça peut paraître un peu confus, mais ce C3 et ce C4, ça n'a rien à voir avec le C12, 13, 14, etc. On ne parle pas de numéros atomiques, et tout ça, on parle de plantes qui appartiennent à deux catégories qu'on appelle C3 et C4. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de plantes en C3 et en C4 ? Eh bien, c'est essentiellement lié à la façon dont les plantes fixent le gaz carbonique qui les entoure pour produire des tissus vivants. Et donc, il y a, je dirais, une façon simple d'entrer dans le cycle du carbone des plantes, et c'est ce qui se passe chez les plantes en C3. Vous avez ici un petit schéma qui vous montre ce qui se passe avec le gaz carbonique. Et donc, ces plantes en C3, eh bien, ça recouvre, disons, une grande majorité des plantes qui nous entourent. Alors, les arbres en particulier, mais aussi beaucoup d'herbacées, les conifères, les fougères, les mousses, les algues, enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Et ces plantes en C3, elles sont singulièrement présentes dans les moyennes latitudes. C'est ce que vous avez dans votre environnement. Alors, il y a une autre, donc un autre groupe de plantes qu'on appelle les plantes en C4. Et dans les plantes en C4, vous voyez que la chaîne de traitement du gaz carbonique et du carbone à l'intérieur de la plante est un petit peu plus compliquée. Et donc, il se trouve que ces plantes en C4 sont enrichies en isotope 13 du carbone. Alors, ces plantes en C4, c'est quoi ? C'est essentiellement les plantes qu'on trouve dans des milieux relativement secs, voire arides. Donc, ce sont des herbes, des herbes de savane, de steppe. Et puis aussi des plantes qui peuvent être relativement communes dans notre environnement aujourd'hui, mais qui ont leurs origines dans ces milieux tropicaux. Et je pense en particulier à des plantes domestiquées comme le maïs, le sorgho ou le myl. Donc, le maïs, même si aujourd'hui, le maïs pousse en région parisienne, et même si on arrose beaucoup le maïs, eh bien, à l'origine, le maïs, c'est une plante qui vient de ces milieux de plantes en C4. Et donc, on va, quand on dose le, comment dire, le C13 dans des restes végétaux, on va assez facilement reconnaître si on a affaire à des plantes en C3 ou des plantes en C4. Alors ensuite, ces plantes, elles sont consommées par des herbivores et suivant qu'on part d'une flore en C3 ou d'une flore en C4, eh bien, au cours de cette chaîne trophique de consommation des plantes par les herbivores et puis ensuite des herbivores par des carnivores, eh bien, il va y avoir un changement de la proportion d'isotopes 13 du carbone et ce changement de proportion, alors, il varie d'abord en fonction du fait qu'on a affaire à des plantes en C3 ou en C4 au départ, donc ce n'est pas le même changement qui se produit là et là. Et puis ensuite, on a aussi des changements qui varient en fonction des tissus que l'on considère. Alors, encore une fois, comme ce fractionnement isotopique, il est lié à des processus biologiques, c'est assez normal et vous voyez qu'il peut y avoir des variations assez importantes, par exemple, de la baisse de la quantité de C13 quand on passe des plantes à un herbivore, suivant qu'on regarde le collagène de cet animal ou l'apatite, c'est-à-dire la partie minérale, si vous voulez, de son squelette, donc des changements assez significatifs. Vous voyez que là, déjà, je vous indique que, en fait, on ne regarde pas toujours uniquement que les molécules organiques puisque là, on commence à parler de tissus minéralisés. Alors, malheureusement, pour les périodes anciennes, quand on essaie de placer des êtres dans ces chaînes trophiques, eh bien, jusqu'à une période assez récente, on a essentiellement utilisé, justement, le carbone de la partie minérale des fossiles. et ça, c'est un petit peu problématique, parfois. Les gens qui travaillent sur ces isotopes, souvent, ils préfèrent quand même très nettement la partie organique parce que là, on sait ce que c'est. Parce que la partie minérale, le problème de la partie minérale, c'est que, il y a dans la fossilisation quelque chose qu'on appelle la diagénèse, c'est-à-dire des transformations chimiques et structurelles des tissus minéralisés, enfin, de la partie minéralisée plutôt des organismes dans le sol sous l'effet de différents processus. Et donc, on n'est pas toujours très sûr, en fait, que quand on fait une mesure, par exemple, de la proportion de C13, on mesure quelque chose qui était la proportion originelle dans ce tissu et que ça n'a pas été altéré par les processus de fossilisation. Enfin, toujours est-il que pour les groupes les plus anciens, comme par exemple les Australopithèques, les premiers représentants du genre homo, les formes encore plus anciennes dominines, c'est essentiellement cette question de la proportion de C13 qu'on est allé regarder. Et là, je vous montre un diagramme qui est tiré d'un article d'un collègue qui s'appelle Spohnheimer qui a beaucoup écrit là-dessus et c'est un article un petit peu de synthèse et qui montre qu'au sein des Australopithèques, des premiers représentants du genre homo et puis aussi de ce que l'on appelle les paranthropes, c'est-à-dire ces formes qu'on appelées autrefois Australopithèques robustes en Afrique. Donc là, on parle de choses qui s'étalent entre, on va dire, plusieurs millions d'années puisqu'on a des choses assez anciennes comme Ardipithecus raminus et puis, disons, un million d'années pour les formes les plus récentes. Vous voyez qu'il y a des variations considérables de ces proportions de C13. Alors, non seulement il y a des variations d'une espèce à l'autre, mais vous voyez aussi qu'au sein d'un groupe, il peut y avoir une grande variabilité des mesures ou au contraire quelque chose qui est beaucoup plus ramassées comme ce qu'on observe chez Australopithécus anamensis ou chez Paranthropus boisei. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ces résultats ? Au début, l'ambition, c'était quand même d'essayer de reconstituer le régime alimentaire de ces formes, mais en réalité, ce que ça nous dit, c'est surtout quelque chose à propos de l'environnement dans lequel ils vivent puisque dans le fond, même si cette fixation du C13 est le résultat d'un processus d'assimilation le long d'une chaîne trophique, dans le fond, avec le carbone, on ne sait pas trop où on est dans la chaîne trophique. Vous verrez que ce n'est pas du tout pareil avec l'azote, c'est justement l'intérêt d'étudier l'azote. Et donc, en fait, ça nous dit plutôt quelque chose à propos du genre de paysage dans lequel vivent toutes ces espèces. donc on part de paysages pour des formes, surtout pour les formes anciennes comme Ardipithecus ou des Australopithèques anciens, des formes, enfin des paysages où les plantes en C3 sont très abondantes, donc en gros des paysages de forêts-galeries, de choses comme ça, donc il y a quand même des arbres. Et puis à l'autre extrémité de la variation, on a des espèces qui vivent dans des milieux qui sont des milieux où les plantes en C4 sont prévalentes, c'est-à-dire des savannes voire des steppes. Mais j'insiste sur ce point, si vous vivez dans un environnement comme ça, que vous mangiez de l'herbe ou que vous mangiez l'animal qui mange l'herbe, et quand je dis l'animal qui mange l'herbe, ça peut être une fourmi ou un zèbre, tout ça, ça va donner quand même des valeurs en C13 qui sont un peu les mêmes. Donc encore une fois, c'est un indicateur plus d'environnement que de régime alimentaire. Alors on a quand même des résultats qui sont tout à fait intéressants, en particulier toujours dans ces travaux de Spohnheimer, ils montrent très bien comment, quand on prend toutes les espèces animales qui vivent dans ces environnements africains pliopléistocènes, vous voyez qu'il y a une grande variabilité de la présence de l'isotope C13 avec quelque chose d'un peu plus ramassé pour les hominines qu'il appelle hominidées. Mais vous voyez que les paranthropes en particulier se distinguent vraiment de façon très nette des autres hominines en étant tirées très très fort du côté des plantes en C4. Alors bon, il y a énormément de littérature sur, et on a déjà parlé je crois, sur ce que pouvaient manger les paranthropes, on ne va pas rentrer là-dedans, mais Spoonheimer, lui, il pense qu'il mange carrément sinon de l'herbe, du moins des graminées, des choses comme ça qui vivent dans cet environnement, mais on a imaginé tout un tas d'autres choses, des tubercules, même des plantes aquatiques. Alors on peut affiner ça et en particulier quand on compare l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Est, on voit bien qu'au cours du temps en Afrique de l'Est on a une succession d'espèces qui évoluent vers une adaptation à un milieu de plus en plus ouvert et de plus en plus sec alors qu'en Afrique du Sud ce n'est pas le cas et notamment justement ces fameux paranthropes qui sont enfin qu'on appelle, qu'on attribue au même genre en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est eh bien manifestement en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est ils ne vivent pas du tout dans le même genre d'environnement et probablement ils ne consomment pas vraiment le même genre de nourriture. Donc ça c'est pour j'allais dire l'enracinement des chaînes trophiques dans le monde des plantes ce monde des plantes en C3 en C4. Alors ensuite par là-dessus se rajoute si je peux dire un autre isotope enfin un autre élément qui est très important dans la constitution des molécules organiques et notamment du collagène donc qui est la molécule organique la plus je vais dire la plus solide et qui est susceptible de se conserver assez longtemps dans les ossements et donc avec l'azote eh bien là on a possibilité d'avoir accès à justement le niveau auquel on se trouve dans la chaîne trophique c'est-à-dire la différence entre celui qui mange l'herbe les fourmis et puis celui qui mange des zèbres enfin le zèbre et celui qui mange le zèbre alors vous voyez qu'on a pareil une variation du comment dire la proportion du delta de d'azote 15 le long de la chaîne trophique et cette variation elle est différente suivant qu'on s'enracine dans un environnement avec des plantes en C3 ou des plantes en C4 donc on a des choses un petit peu variables et donc quand on combine ces deux éléments le carbone et l'azote qu'on regarde donc la proportion de la variation de l'azote 15 et la variation du carbone 13 donc dans un espace à deux dimensions on peut placer des espèces alors vous voyez qui s'enracinent différemment dans le delta en C13 et puis qui vont s'organiser dans une sorte de colonne de pyramide en fonction de leur niveau trophique donc les prédateurs étant au sommet de la chaîne et puis les consommateurs primaires en bas alors j'insiste quand même sur le fait que ces isotopes d'abord ils sont très peu abondants et puis ensuite les variations qu'on observe c'est quand même des variations qui se chiffrent en pour mille donc on parle de quelque chose qui est très peu abondant et qui en fait varie quand même très peu et donc en particulier ça implique qu'on ait des standards si je peux dire des sortes d'échantillons de références pour étalonner toutes ces études alors vous voyez que suivant les environnements on va avoir une élévation plus ou moins grande dans la chaîne trophique illustrée par la variation de l'azote 15 et notamment le milieu marin c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup plus si je peux dire d'intermédiaires dans la chaîne trophique il y a toute une chaîne de prédateurs qui se mangent les uns les autres donc on monte beaucoup plus loin si je peux dire que dans les environnements terrestres et les hommes et bien on peut mesurer comme chez les autres organismes dans leur collagène les proportions de ces de ces 13 d'azote 15 et puis on les place dans cette chaîne alors là sur ce schéma ce qui a été présenté c'est quelque chose quand même un peu particulier parce que vous voyez que c'est un homme qui est en position assez basse dans la chaîne trophique et qui en plus est très décalé du côté plante en C4 et ça pourquoi ? parce qu'en gros c'est quelqu'un qui mange du maïs et il mange pratiquement que ça et donc il va se retrouver par là vous allez voir que quand il s'agit de fossiles quand il s'agit de chasseurs-cueilleurs paléolithiques et bien là on a des individus qui vont s'insérer dans la chaîne trophique continentale qui est là dans des environnements alors dans nos régions dans les moyennes latitudes de l'Europe on parle on parle de plantes en C3 essentiellement et très souvent en tout cas pour ces chasseurs-cueilleurs paléolithiques et bien ils vont se trouver là dans le haut de la chaîne trophique avec les carnivores parce que ce sont peut-être des cueilleurs mais ce sont aussi pas mal des chasseurs et des consommateurs de viande alors ce qui est quand même important aussi à comprendre c'est que ces variations qu'on observe elles sont soumises à d'autres paramètres et donc c'est très important quand on essaie de placer par exemple des individus humains dans ces chaînes trophiques de pouvoir faire une étude de ces paramètres-là dans l'environnement local c'est-à-dire que idéalement on a un site où on va trouver des restes dominines et on va dans ce site-là mesurer cette variation de l'azote 15 et du carbone 13 et bien dans les animaux qui se trouvent dans ce site donc voilà des rennes des lapins des bisons des hyènes des lions s'il y a des lions etc. et donc c'est de façon comparative qu'on va placer cet individu dans ces dans cette chaîne parce que les valeurs je dirais absolues sont plus difficiles à interpréter parce qu'il y a des variations au cours du temps et puis d'un site à l'autre de ces valeurs alors je vais vous donner deux trois exemples de ce qu'on a pu faire dans le passé avec ce genre d'études en particulier c'est quelque chose qui a été utilisé pour déterminer pour comparer le régime alimentaire de chasseurs-cueilleurs néandertaliens et de chasseurs-cueilleurs dits modernes au début du Poétique supérieure donc d'homo sapiens anciens et vous allez voir je vais vous montrer d'autres données du même genre en général ces chasseurs-cueilleurs quand on les compare à la faune qu'on trouve dans les sites où ils ont vécu et bien ils se rangent enfin leurs valeurs en particulier en termes d'azote-15 les rangent parmi les carnivores et même souvent parmi les super carnivores ils sont même parfois au-dessus des carnivores il y a eu tout un débat à propos de changements éventuels de comportement au moment du remplacement des néandertaliens par des sapiens en Europe avec l'idée peut-être que les sapiens avaient une comment dire une diète plus variée qu'ils exploitaient de façon plus large par exemple le monde le monde végétal mais vous voyez que en fait donc les ronds gris sont des sapiens anciens du politique supérieure les carrés blancs sont des néandertaliens en fait il n'y a pas une différence très flagrante et même on pourrait dire les sapiens anciens sont même peut-être encore un petit peu plus hauts dans ces valeurs en comment dire en azot 15 et ça ça a été alors il y a eu pas mal de discussions là-dessus certains ont dit c'est parce que il y a des changements de la présence de ces isotopes au cours du temps dans l'environnement et c'est ça qui explique cette différence mais on a aussi mis en avant le fait que peut-être la consommation de nourriture d'origine aquatique était beaucoup plus importante chez ces sapiens anciens que chez les néandertaliens et que peut-être c'est ce qui expliquerait cette différence alors un autre genre d'étude qu'on a pu mener avec ce genre de méthode là on regarde toujours donc carbone et azote la consommation de viande chez les chimpanzés on a déjà parlé dans des cours précédents les chimpanzés chassent alors ils chassent pas autant que des hommes de néandertal mais ils chassent ils chassent des petits animaux ils chassent des petits singes et alors une des questions qui longtemps s'est posée c'est de savoir dans le fond comment ça impacte le régime alimentaire moyen des chimpanzés c'est à dire est-ce que tous les chimpanzés consomment un peu de viande ou est-ce que c'est certains chimpanzés qui consomment de la viande est-ce que ce sont les chimpanzés qui chassent qui mangent de la viande et les autres n'en mangent pas beaucoup et la réponse c'est que oui c'est essentiellement ceux qui attrapent des animaux qui les mangent et c'est singulièrement des mâles les femelles sont moins impliquées dans ce genre de phénomène alors les femelles elles récupèrent quand même un petit peu de viande alors là ça a ouvert aussi tout un tas de débats plus ou moins comment dire orientés parfois c'est à dire on a envisagé tout un tas de raisons pour lesquelles les mâles donneraient de la nourriture aux femelles mais enfin bon elles consomment de la viande mais elles en consomment moins donc il y a une petite redistribution en dehors de ceux qui chassent mais pas très grande et puis alors un autre sujet qui est un sujet qui intéresse beaucoup alors aussi bien les paléontologues que les primatologues c'est la question du sevrage et pourquoi parce que vous savez que l'adaptation humaine les sociétés humaines elles fonctionnent de façon très particulière en ce qui concerne la reproduction nous sommes des reproducteurs coopératifs c'est à dire que les petits ne sont pas juste produits par une femelle qui toute seule dans son coin élève son petit jusqu'à ce qu'il soit indépendant c'est le produit d'une coopération entre les adultes des deux sexes et ça c'est en partie lié enfin c'est en partie lié disons ça implique en fait un sevrage assez précoce chez les êtres humains comparé à ce qu'on a chez les grands singes pourquoi ? parce que d'abord le coût énergétique des bébés humains est très élevé à cause de la taille du cerveau et donc c'est assez important pour la mère de pouvoir le plus vite possible partager le fardeau énergétique de nourrir ce cerveau qui consomme énormément d'énergie avec quelqu'un d'autre enfin même si possible plusieurs autres et donc ça se traduit par le fait qu'on a chez les êtres humains enfin dans toutes les sociétés pré-industrielles c'est encore plus vrai dans les sociétés modernes un âge du sevrage qui est beaucoup plus précoce que ce qu'on observe chez les primates en général disons que vous voyez les valeurs habituelles de fin de sevrage chez des hominines à grand cerveau comme nous d'ailleurs probablement comme les néandertaliens c'est autour de deux ans et demi alors que on va en parler dans un instant chez les chimpanzés c'est pas comme ça que ça se passe et donc on a toujours pareil en étudiant les rapports carbone 13 isotope hydrogène 15 excusez-moi azote 15 et bien on a étudié ces variations du régime alimentaire au cours du développement comment on fait et bien on va faire des prélèvements dans des tissus dentaires dont on sait qu'ils se développent à un certain rythme au cours de la croissance depuis la naissance jusqu'à un certain âge donc là on se promène d'une dent à l'autre et puis on regarde comment en particulier varie l'azote 15 au cours du développement et donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très intéressant c'est c'est un travail auquel j'ai participé enfin un peu de loin mais qui a été mené sur des chimpanzés de la forêt de Thaï en Côte d'Ivoire donc c'était des chimpanzés si je peux dire qu'on connaissait parce qu'ils étaient comment dire étudiés observés par mes collègues primatologues à Leipzig et donc nous nous récupérions les ils mourraient quand même de temps en temps donc on récupérait les squelettes les dents et donc il y a eu une thèse qui a été faite par une jeune chercheuse sur cette question là et donc ce que ça a montré ça a montré des choses vraiment remarquables d'abord qu'effectivement l'âge du sevrage ça on le voyait déjà par pure observation que l'âge du sevrage était beaucoup plus tardif que les chimpanzés couramment continuent à allaiter des petits jusque vers 4 ans enfin ça se termine vers 4 ans mais ça peut durer un peu plus longtemps alors comme on les comme je vous disais on les connaissait ces chimpanzés donc en particulier on connaissait leur sexe donc on voit aussi comment les mères chimpanzés si je peux dire favorisent les mâles elles les allaitent plus longtemps que les femelles donc c'est vraiment des études qui ont été tout à fait remarquables alors ce phénomène de sevrage donc de de changement de la valeur du de l'azote 15 est lié à quoi ? c'est lié au fait que et ça c'est vrai aussi bien pour les hommes que pour les chimpanzés que pour tout le monde c'est que pendant tout le temps où un petit enfin un bébé est allaité par sa mère et bien en fait littéralement il mange sa mère d'accord ? enfin il mange des tissus qui viennent de sa mère et donc du point de vue isotopique il va se trouver dans une situation de prédateur de sa mère si je peux dire donc dans un niveau trophique plus élevé que celui des adultes normaux qui eux mènent leur vie habituelle et donc ce qu'on voit en fait au cours du développement de ces petits chimpanzés mais c'est pareil pour des enfants humains et bien donc des niveaux très élevés en azote 15 pendant toute la période de l'allaitement et puis paf à un moment donné ça tombe et on a à la fin du sevrage des valeurs qui sont des valeurs qui correspondent à ce qu'on trouve chez les adultes vous voyez cette ligne horizontale alors c'est très important et ça on pourrait revenir souvent sur cette réflexion c'est très important aussi dans toutes ces histoires de régime alimentaire de garder en tête le fait que avec ces mesures isotopiques on a quand même un élément chiffré parce que c'est bien d'observer dans la nature les chimpanzés dire voilà ils mangent ci ils mangent ça etc pareil pour les hominines on va avoir des discussions à propos du régime alimentaire parce que dans un site on trouve je ne sais pas quoi des os de rennes où on va trouver dans le tartre dentaire des restes végétaux donc on dit ah ben ils mangeaient des végétaux mais évidemment ce qu'on veut savoir c'est tous ces éléments ce qu'ils représentent en quantité dans le régime alimentaire et pas juste comme ça une observation un peu anecdotique en fait alors voilà je vous parlais tout à l'heure de valeurs isotopiques très élevées pour l'azote 15 chez des néandertaliens ou chez des fossiles ou chez des fossiles de sapiens anciens donc voilà ici un comment dire une présentation de différents hominines qui viennent de différents sites alors la plupart d'entre eux ce sont des néandertaliens c'est carré blanc et puis vous avez ces croix ce sont des sapiens anciens et donc vous voyez que non seulement ils ont des valeurs élevées mais ils ont des valeurs élevées qui se trouvent au-dessus des valeurs des carnivores qu'on trouve dans les sites où ils ont vécu alors soit étant passant j'insiste sur le fait que encore une fois ces valeurs elles varient d'un site à l'autre donc c'est important d'avoir une étude comparative à l'intérieur d'un site pour voir où est-ce que ces individus se trouvent alors il y en a par exemple ici j'attire votre attention sur cet exemple cet enfant là qui vient de la j'ai déjà un peu mangé le morceau en vous disant que c'est un enfant mais vous voyez cet individu néandertalien qui vient de la grotte du Rennes donc de niveau châtel péronien donc c'est vraiment les derniers néandertaliens alors lui il est vraiment très très au-dessus des valeurs qu'on observe chez les carnivores du même du même site et il se trouve qu'on a pu déterminer que c'était un enfant probablement autour d'un an et donc c'est complètement normal parce que là ça s'explique par le fait que un régime alimentaire qui est probablement un régime avec beaucoup de consommation de protéines animales qu'on trouve chez les adultes s'ajoute cet effet de si je peux dire de prédation de la mère puisqu'on a un individu qui est probablement encore allaité alors vous voyez qu'il y a des croix vertes aussi dans cette étude là les croix vertes c'est du mammouth alors le mammouth c'est pas un carnivore mais vous voyez que le mammouth il a des valeurs pour l'azote 15 qui souvent se range plutôt avec les carnivores qu'avec les herbivores c'est lié c'est lié à ce que mangent les mammouths ils ne mangent pas de la viande mais disons ils ont un régime particulier et parfois on a essayé on a tenté d'expliquer les valeurs très élevées en azote 15 trouvées chez des nains d'ertaliens en particulier en disant bah oui c'est pas qu'ils sont hyper carnivores mais quand ils mangent de la viande peut-être qu'ils mangent plutôt du mammouth qu'autre chose vous verrez que ça ne tient pas tout à fait la route finalement alors tout ça c'est formidable mais évidemment je vous présente ça de façon extrêmement simple et positive mais vous imaginez bien que les chercheurs aiment bien contredire ce que font leurs collègues et il y a des tas de critiques qui ont été comment dire élevées notamment sur cette notion qu'avec les hommes de Néandertal ou avec des sapiens du poétique supérieur on a affaire à des sortes de super prédateurs dits hyper carnivores alors d'abord il faut bien comprendre que ces valeurs qu'on observe ces valeurs de présence d'isotopes 15 de l'azote elles sont liées à la consommation de protéines et donc le problème avec ça c'est que comme on mesure l'azote 15 on sous-estime dans le fond la part de l'alimentation qui est où il n'y a pas beaucoup de protéines et notoirement il y a beaucoup moins de protéines dans les plantes qu'il y en a dans la viande donc déjà c'est un premier biais et puis ensuite comment dire on sait aussi qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent influencer cette teneur en azote 15 et donc on a en particulier alors on a imaginé des tas de choses le fait de consommer des jeunes animaux toujours pour la même raison c'est-à-dire si on consomme des jeunes animaux qui eux-mêmes ne sont pas sevrés donc eux ils sont déjà sur un niveau assez élevé donc comme on les consomme on va se retrouver encore plus haut c'est quand même difficile d'imaginer je pense que les néandertaliens ou les sapiens ne chassaient que des petits animaux non sevrés mais on sait qu'il y a d'autres d'autres comment dire aliments qui peuvent biaiser un petit peu ça je vous ai déjà parlé du mammouth la nourriture aquatique je vous en ai aussi parlé à propos de ces sapiens du début du politique supérieur vous vous souvenez que dans le milieu aquatique soit marin ou d'eau douce il y a des chaînes trophiques qui sont beaucoup plus longues donc si on commence à manger des poissons qui eux-mêmes sont déjà des prédateurs je ne sais pas quoi du brochet du saumon des trucs comme ça tout de suite on se branche sur un niveau très élevé et donc au sein des chaînes trophiques continentales on va se trouver un petit peu décalés vers le haut et puis aussi d'autres comment dire processus notamment de préparation de l'alimentation peuvent influer la teneur en N15 alors le fait de cuire la viande le fait de la faire fermenter j'ai un collègue qui s'appelle John Spett qui est un grand adepte de la viande pourrie il est venu ici au collège de France je ne sais pas si vous vous souvenez de ça il y a quelques années il nous parlait de ça c'est à dire le fait qu'il y a des groupes qui de façon intentionnelle mangent de la viande pourrie il la font pourrir c'est une façon de la préparer et donc tout ça ça a une afflende et puis je signale aussi en passant le fait d'être soumis à des famines périodiques ça a aussi un effet et les gens enfin les gens qui sont ça a été étudié chez des gens anorexiques des gens qui ne mangent très très peu et bien ils consomment en partie leur propre tissu et donc on voit un changement de leur composition isotopique en azote 15 et puis alors l'autre problème que j'ai déjà évoqué c'est le fait que tout ça enfin tout ce que je vous raconte sur l'azote ça dépend de la présence de protéines enfin de collagène qu'on peut doser et le collagène ne se conserve pas éternellement alors comment on s'est sorti de ces affaires là on a essayé de trouver d'autres approches vous vous souvenez la dernière fois je vous ai parlé de ça je vous ai dit quand on extrait du carbone 14 de matière organique qu'on sort d'un os dans le fond on n'est pas toujours très très sûr de ce que c'est que cette matière organique d'abord il y a de la matière organique qui peut être de la pollution qui peut être je ne sais pas le fait qu'il y ait des micro-organismes qui vivent dans l'os par exemple et donc on a des processus de pré-traitement d'ultra-filtration etc pour se débarrasser de ça mais dans le fond pour être sûr 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 qu'on est bien en train de dater le moment où vivait je ne sais pas un cheval ou un être humain et bien au lieu de prendre l'ensemble des matières organiques ou l'ensemble du collagène alors le collagène on sait qu'il y a un certain ratio carbone-azote qu'on vérifie on va prendre un acide aminé et cet acide aminé c'est un acide aminé qui est comment dire fabriqué par l'organisme lui-même et donc grâce à ça on va être sûr qu'on date l'organisme on a parlé de l'hydroxyproline pour les datations alors on a fait à peu près la même chose pour ces études sur le régime alimentaire c'est-à-dire qu'on est allé regarder ce qui se passait en termes de taux d'azote 15 non pas en général dans le collagène mais dans certains acides aminés en particulier et là quand on fait ça donc là vous voyez qu'on compare en fait deux acides aminés un qui est essentiel et l'autre qui n'est pas essentiel c'est-à-dire on parle de choses qui peuvent être enfin qui doivent être extraits de l'environnement et d'autres qui peuvent être fabriqués par l'organisme et vous voyez qu'on observe donc là on ne parle pas de carbone et d'azote on parle d'azote et d'azote on parle de la variation de cet azote 15 dans le fond d'un acide aminé à l'autre et vous voyez qu'il ne se passe pas la même chose dans tous les acides aminés et donc ça ça a permis de définir de façon beaucoup plus fine des niveaux trophiques et dans ce genre d'études menées sur des acides aminés séparés et bien là on retrouve alors voilà à nouveau mon bébé néandertalien de la grotte du Rennes vous voyez qu'il est clairement au-dessus des carnivores donc on a affaire à un enfant non sevré d'une femme qui elle-même a déjà un régime alimentaire probablement très riche en protéines et on a aussi allé regarder si on ne pouvait pas trouver d'autres éléments qui traduisent ce niveau dans la chaîne trophique et en particulier il y a une jeune chercheuse qui travaillait dans mon équipe à Leipzig qui maintenant est à Toulouse qui s'appelle Clervia Jaouen qui a beaucoup travaillé là-dessus alors il y avait d'autres gens qui avaient travaillé sur le zinc avant elle mais elle a vraiment fait avancer ça de façon tout à fait spectaculaire au début quand elle est venue nous rejoindre à Leipzig on essayait de déterminer le sexe des fossiles en utilisant le cuivre ça n'a pas marché je vous raconterai ça peut-être une autre fois mais du coup on est allé voir le zinc et le zinc ça ne prenait rien sur le sexe mais ça prenait beaucoup sur l'alimentation et donc on a des variations des isotopes du zinc et en particulier l'isotope 66 du zinc donc on est là sur des éléments plus lourds c'est un métal et vous voyez que quand on passe des herbivores au carnivore on a c'est l'inverse de ce qui se produit pour l'azote 15 on a une baisse de la valeur de cet isotope 66 du zinc et il y a une très très bonne discrimination entre les différents éléments de chaîne trophique avec quand même des choses qui sont particulières au zinc qu'on n'observe pas chez les comment dire enfin on observe des choses qui sont assez différentes de ce qu'on a avec l'azote en particulier il y a des groupes comme les hyènes par exemple qui s'éloignent des autres carnivores et qui se rangent au sein des herbivores et ça c'est lié au fait on s'en est rendu compte que ce sont des animaux qui consomment des os et le fait de consommer de l'os change cette proportion isotopique du zinc enfin bref donc ça c'est une étude qui a été faite non pas sur des fossiles mais sur des animaux actuels des animaux vivants donc on a une référence qui est assez solide et qui a été appliquée à d'autres à des contextes qui sont des contextes paléontologiques alors le grand intérêt de cette étude du zinc c'est que ce zinc on va le regarder alors il n'est pas abondant dans l'organisme et on va aller l'étudier dans des tissus dentaires alors ces tissus dentaires pourquoi on s'intéresse aux tissus dentaires parce que les tissus dentaires on en a déjà souvent parlé surtout les mailles dentaires sont des milieux fermés dans lequel dans le fond une fois une fois la dent enfouie dans le sol généralement il ne se passe pas grand chose c'est un milieu qui est relativement protégé de ces effets de diagénèse que j'évoquais tout à l'heure et surtout ce qui est intéressant c'est que on n'a pas affaire à une molécule organique on a affaire à un isotope d'un métal qui se trouve j'allais dire un petit peu par accident à l'intérieur de tissus minéralisés qui sont des tissus dentaires et ce zinc il est là pour toujours c'est pas du tout le même problème avec le collagène donc on peut aller regarder des choses très anciennes on va avoir une mesure qui nous dit quelque chose si on est sûr qu'il n'y a pas d'effet de diagénèse et puis aussi on peut aller dans des milieux où les protéines enfin les matières organiques se conservent vraiment pas bien et en particulier les milieux tropicaux vous verrez on va en parler la prochaine fois à propos de l'ADN plus il fait chaud moins c'est bon pour la conservation des molécules organiques et donc on peut utiliser cette méthode là premièrement pour croiser ça avec les résultats qu'on a avec l'azote 15 quand il y a des protéines et quand il y a du collagène bien conservé et puis aussi on peut aller voir des milieux tropicaux ou des milieux tropicaux anciens où là il n'y a pas du tout de molécules organiques alors un autre grand bénéfice du zinc c'est que c'est quelque chose qui est assez comment dire efficace aussi pour détecter ce qui se passe dans les milieux aquatiques et donc on a un enrichissement très très fort en azote 15 mais au contraire quand on regarde le zinc on est dans des valeurs très très basses pour ce zinc 66 donc on a d'ailleurs Clervia Jaouen a actuellement un projet financé par le RC sur comment dire l'étude de l'alimentation aquatique dans les temps paléolithiques et puis on a aussi essayé de regarder dans les tissus dentaires si on pouvait détecter ce fameux sevrage dont on parlait tout à l'heure alors on peut soit aller mesurer le zinc dans des dents dans une série dentaire d'un individu et puis ensuite il y a une autre possibilité qui est sur des dents alors vraiment d'aller au plus fin pour voir au cours du développement de la dent du germe dentaire s'il y a une variation ça je vous dirais que pour l'instant c'est un petit peu expérimental notamment parce que pour échantillonner il faut utiliser un laser femtolaser qui ça court pas les rues c'est assez difficile à mettre en oeuvre mais c'est quelque chose qui existe alors quand même j'attire votre attention sur le fait que le zinc 66 ça nous donne une indication aussi sur le sevrage mais ça varie de façon complètement opposée à ce qu'on trouve avec l'azote c'est à dire que les individus qui sont allaités ils sont décalés complètement dans l'autre sens que de ce qu'on trouve avec l'azote 15 et c'est très intéressant parce que justement ça permet parfois de répondre à des problèmes particuliers comme celui-là donc là il s'agit d'une dent de néandertalien qui vient d'un site espagnol qui est le site de Gabaza et vous voyez que quand on compare les valeurs du zinc 66 chez ce néandertalien de ce gisement de Gabaza et bien par rapport aux carnivores trouvés dans le site et puis aux herbivores et bien il est décalé complètement alors soit dit en passant ça confirme complètement le fait que les néandertaliens sont vraiment probablement des super prédateurs parce que là un certain nombre d'arguments qui ont été utilisés dans le fond pour critiquer cette idée ne fonctionnent pas c'est à dire que les histoires de viande pourrie de viande fermentée etc et que le zinc ça change rien du tout donc c'est pas ça alors c'est une dent isolée c'est un petit peu difficile de discuter de ça mais c'est pas non plus un cas de bon ça ressemble pas vraiment à une dent de bébé mais c'est pas un individu qui au moment où cette dent s'est développée n'était pas encore sevrée parce que s'il était il avait une comment dire s'il était allaité il serait décalé dans l'autre sens donc tout ça pour dire que dans le fond ces données qu'on a sur les aminoacides séparés et sur le zinc en fait répondent en grande partie aux critiques qui ont été faites sur les études classiques azote 15 carbone 13 sur l'alimentation des néandertaliens alors quand même toujours sur l'alimentation je vous ai parlé tout à l'heure des alcalinotéreux donc on a aussi des variations du rapport strontium-calcium et barium-calcium qui sont liés à l'alimentation et ou au sevrage des individus mais vous voyez que c'est un petit peu plus compliqué c'est à dire que sur le rapport barium-calcium on a une différence assez nette entre les herbivores et les carnivores c'est moins le cas avec le rapport strontium-calcium surtout avec ces éléments là on se pose toujours un peu la question quand même savoir si justement la diagénèse n'a pas un effet sur la présence de ces éléments mais on a un collègue à Lyon Balter qui travaille pas mal sur ces sujets là et alors pour finir je voudrais quand même vous signaler une chose c'est que je vous explique depuis une heure qu'on ne trouve pas de molécules organiques dans les choses qui sont très anciennes dans les milieux tropicaux etc et que donc on peut pas on est obligé d'aller vers autre chose comme le zinc par exemple et bien c'est pas tout à fait vrai et en particulier il y a une équipe qui est une équipe qui se trouve à l'institut Max Planck de chimie de Mayence qui a alors ils ont des moyens d'analyse absolument impressionnants et cette équipe qui est menée par Tina Ludeke qui était ici au collège de France pour le colloque Coppens et qui a évoqué ça mais c'est pas tout à fait publié ça c'est vraiment des choses en train de se faire et en fait cette équipe ce qu'elle fait c'est qu'elle va dans les mailles dentaires trouver des tout petits des tout petits restes mais absolument presque impossibles à trouver de protéines qui sont dans les mailles dentaires et qui utilisent les méthodes je dirais classiques de azote 15 carbone 13 pour regarder le régime alimentaire et donc voilà c'est des gens qui obtiennent des résultats sur des des fossiles qui sont des fossiles africains pliopléistocènes et donc je pense qu'on est à la veille de voir sortir des résultats avec ces méthodes-là qui vont nous apprendre des choses plus précises que ce que je vous ai montré tout à l'heure en me disant voilà les paranthropes ils vivent dans des milieux secs les autres des milieux où il y a des arbres là on va on va avoir des choses peut-être plus précises sur leur niveau eutrophique et savoir si ils mangent la viande ou pas notamment alors le deuxième sujet que je voudrais aborder aujourd'hui brièvement c'est la question de l'environnement et du climat à travers les analyses isotopiques donc je vais vous montrer deux diapositives que je vous ai déjà montré la dernière fois juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire je vous ai montré ces carottes de glace qui sont produites au Groenland qui sont produites en Antarctique mais on en produit aussi dans des glaciers de montagne et donc ces carottes de glace et bien elles nous montrent un empilement de feuillets qui sont des feuillets annuels c'est à dire que voilà il y a l'hiver l'été on peut compter des années et on a des enregistrements comme ça qui sont assez précis en tout cas ils sont précis jusque vers environ 400 000 à peu près ce qui est déjà pas mal donc on a un comptage des années et puis ensuite on peut aller regarder la composition isotopique de ces éléments je vous ai expliqué et je vais vous montrer ça encore à nouveau qu'il y a des variations de l'oxygène de l'isotope 18 de l'oxygène vous vous souvenez cette histoire d'oxygène enfin plutôt d'eau qui s'évapore des océans qui contient plus de comment dire de formes légères d'oxygène et donc en gros l'eau qui s'évapore elle a moins d'oxygène 18 que celle qui reste dans les océans et si cette eau elle finit par être congelée au pôle et bien il va y avoir un enrichissement progressif des eaux de surface des océans en oxygène 18 et puis ça va aussi affecter la composition isotopique dans la glace au pôle donc on a à la fois des informations dans le milieu marin et puis des informations dans ces calottes glaciaires et puis on peut aussi aller regarder en plus des isotopes je vous l'ai dit on peut aller regarder des petites bulles de gaz qui sont conservées à l'intérieur de cette glace et dans ces bulles on peut mesurer la quantité de méthane la quantité de dioxyde de carbone et tout ça varie en fonction de sites qui sont des sites climatiques parce qu'évidemment quand je dirais le climat global de la Terre et surtout dans les moyennes latitudes est froid il y a plus de glace et puis quand il fait chaud il y a moins de glace dans les calottes polaires donc on a ces informations sur la glace au pôle et puis on a aussi cet enregistrement dans les fonds marins des variations de l'oxygène 18 fixées dans des coquilles de petits foraminifères qui tombent au fond de la mer alors pareil c'est comme dans la glace on fait des carottes des sondages et puis ensuite on va aller alors c'est un peu plus compliqué parce que là on ne peut pas compter des feuillets il faut trouver des moyens de dater ces différents niveaux dans une carotte sous-marine mais on peut dans les coquilles de foraminifères mesurer les variations de l'oxygène 18 et c'est comme ça qu'on a établi ce cadre chronologique qui est très largement utilisé avec des stades isotopiques marins numérotés à partir du présent 1, 2, 3, 4 etc des numéros pairs pour les stades froids des numéros impairs pour les stades plus chauds donc voilà donc ça c'est à la fois de la chronologie c'est pour ça qu'on en a parlé la dernière fois mais évidemment c'est aussi une indication sur l'environnement on a quand même un petit problème avec cette comment dire cette approche de l'environnement et c'est un problème qui est à la fois un problème de localisation et puis un problème de résolution alors un problème de localisation c'est assez facile à comprendre mais les hommes de Néandertal dont je parlais tout à l'heure dont on peut reconstituer le régime alimentaire savoir s'ils étaient sevrés pas sevrés etc ils ne vivaient pas en Antarctique ça c'est sûr et ils ne vivaient pas non plus au fond de l'Atlantique ils vivaient là dans nos régions dans Lyon par exemple pour Arci-sur-Cure et donc c'est bien de savoir qu'à l'échelle planétaire il y a ces refroidissements ces réchauffements mais ce qu'on voudrait savoir c'est ce qui se passe sur les continents là où vivent ces hominines qui nous intéressent et alors je ne vous évoque même pas le cas des zones tropicales parce que là au milieu du Sahara ou en Afrique de l'Est on est très très loin du Groenland donc le climat ce n'est pas une espèce de baisse générale de la température ou de montée de la température il y a des tas de phénomènes qui s'interpénètrent avec des variations régionales très très importantes donc il y a ce problème de localisation et puis ensuite il y a un problème de résolution et le problème de résolution c'est quoi ? c'est que quand vous avez des fluctuations comme ça chaudes ou froides vous voyez que là on est sur des cycles qui se chiffrent en dizaines de milliers d'années voire en centaines de milliers d'années en gros un cycle glaciaire complet glaciaire interglaciaire au cours du dernier demi-million d'années c'est cent mille ans d'accord ? alors le problème c'est que pendant ces cent mille ans même si c'est plutôt froid ou plutôt chaud il y a des variations beaucoup plus fines et que ces variations beaucoup plus fines alors on peut les voir dans la glace de l'Antarctique mais par exemple sur les fonds océaniques on ne la voit pas donc on a une courbe qui est une courbe qui est en quelque sorte lissée et je vais vous montrer tout à l'heure une courbe beaucoup plus détaillée en tout cas pour les derniers dix mille ans vous allez voir qu'il se passe des tas de petites fluctuations à l'intérieur par exemple de l'Holocène c'est-à-dire l'interglaciaire dans lequel nous vivons alors pour ce qui est de la localisation évidemment on a cherché des enregistrements qui seraient des enregistrements continentaux et qui nous donneraient une idée des variations du climat et de l'environnement en milieu continental alors les deux choses il y en a d'autres mais les deux choses qui ont été les plus étudiées les plus utilisées c'est les dépôts lacustres et puis les spéléothèmes alors les dépôts lacustres là des lacs il y en a en milieu continental alors malheureusement ils ne sont pas toujours là où on aimerait qu'ils soient on aimerait bien avoir je ne sais pas en Dordogne par exemple un beau lac qui aurait existé depuis 500 000 ans et qui aurait enregistré toutes les variations du climat mais il n'y en a pas et donc voilà on fait avec les lacs qu'on a alors on peut dans ces lacs faire des carottes alors oui il y a tout un système ce n'est pas un truc qui tourne on envoie une espèce avec un poids très important quelque chose qui pénètre dans le fond du lac qu'on remonte il y a toute une technique je vous montre un exemple parce que c'est un exemple très connu qui est un lac qui se trouve au Japon qui est le lac Suigetsu pourquoi je vous le montre parce que bon il n'y en a qu'un comme ça pratiquement parce que là aussi un peu comme dans la glace du Groenland ou de l'Antarctique on a des feuillets qui sont des feuillets annuels c'est ce qu'on appelle en géologie des varves et donc là on peut compter des années alors c'est complètement exceptionnel soit étant passant ces varves lacus c'est une des méthodes qui a été utilisée pour calibrer la courbe du radiocarbone souvenez cette histoire de comment on compare les dates radiocarbone à des vraies dates donc là comme on a des feuilles fossiles dans ces feuillets on peut extraire une feuille la datée au radiocarbone et comme on compte les années on peut remonter plusieurs dizaines de milliers d'années en arrière et calibrer la courbe de radiocarbone mais on a aussi un moyen de mesurer les variations climatiques alors dans les lacs ce qu'on a beaucoup utilisé sont les pollens alors évidemment les pollens c'est pas une mesure de température mais on a des modèles alors c'est toujours pareil c'est des modèles régionaux où on peut comparer une certaine proportion de différentes espèces de pollens pour reconstituer l'environnement la palynologie c'est une science assez compliquée parce qu'il faut être sûr qu'on a un échantillonnage représentatif de la flore et en particulier on s'est rendu compte qu'utiliser les pollens dans des sites qui sont des sites archéologiques où les gens ont vécu c'est pas toujours très probant c'est-à-dire que si vous avez une grotte et que devant la grotte il y a un arbre qui produit je sais pas des pollens de pin vous allez trouver des pollens de pin dans la grotte en Pagaille pour une certaine période et ça veut pas dire que partout autour il y a des pins mais s'il y en a un qui est juste là c'est embêtant alors normalement avec les lacs on évite ce problème parce que les lacs ils récoltent un petit peu tout ce qui se trouve dans l'atmosphère et donc on a une reconstitution d'une courbe de température sur assez précise disons en tout cas pour l'Holocène et le Pleistocène récent alors l'autre moyen de reconstituer des variations de température et des variations climatiques dans l'environnement continental ce sont les spéléothèmes alors qu'est-ce que c'est les spéléothèmes ben voilà c'est les stalagmites qui montent et les stalactites qui tombent et puis tous les planchers de concrétion qu'on peut trouver dans les grottes alors ces carbonates comment ils se produisent et bien c'est les eaux de pluie qui pénètrent dans le sol qui dissolvent des des sels minéraux et qui vont ensuite voilà arriver dans des cavités il y a une libération de gaz carbonique etc une précipitation et donc toute cette production de calcite et donc on peut alors en plus de ça là pour le coup les hommes souvent ne vivaient pas très loin des grottes on a des grottes où on a des sites archéologiques et des spéléothèmes donc on peut aller regarder les spéléothèmes et on peut couper comme ça une grande stalagmite c'est ce qu'on préfère en général et mesurer deux choses d'abord des dates et je vous ai expliqué la dernière fois que les séries de désintégration de l'uranium c'était une méthode très précise de datation et donc on a vraiment en général une chronologie assez bonne et puis ensuite on peut aller regarder par exemple les isotopes de l'oxygène mais d'autres isotopes aussi ceux du carbone ou autre chose et on a on a des courbes comme celle-là alors ça sont des courbes qui viennent de grottes qui sont en Amérique du Nord et au Caraïbe enfin j'ai juste pris ça comme exemple alors évidemment ces exemples sont des exemples tout à fait spectaculaires c'est-à-dire que la plupart des grottes ne donnent pas des résultats comme ça là c'est vraiment des grottes exceptionnelles et vous voyez tout de suite qu'il y a quand même une différence alors donc tout ça c'est des spéléotèmes qui viennent de ces grottes et ce qu'il y a tout en haut là-haut c'est nos variations isotopiques observées dans la glace du Groenland il y a quand même une grosse différence c'est que la glace du Groenland c'est continue on a un enregistrement continu et dès qu'on est dans ces milieux karstiques typiquement même dans des cas qui sont très favorables on va avoir en fait des bouts d'enregistrement pourquoi ? et bien parce que comme je vous l'ai dit la production de spéléotèmes elle est liée à cette circulation d'eau et par exemple si le climat devient relativement sec et bien la production de ces spéléotèmes s'arrête et donc typiquement dans une grande salagmite comme ça ce qu'on voit c'est qu'on a un accroissement qui peut être assez rapide pendant une période puis ensuite ça se ralentit puis ensuite ça s'arrête complètement et puis ça peut reprendre 10 000 ans 20 000 ans 30 000 ans plus tard ou même ne pas reprendre du tout et donc on a des comment dire des enregistrements qui sont un peu discontinus et puis à cela s'ajoute un autre problème c'est que vous avez parlé de l'oxygène 18 donc je pense que vous avez bien compris ce phénomène d'enrichissement d'oxygène 18 dans les eaux océaniques en fonction en fonction de la température de l'évaporation et surtout du stockage de cette eau évaporée sous forme de glace dans les pôles ça c'est assez facile à comprendre alors maintenant sur les continents l'oxygène 18 qu'il y a dans l'eau c'est de l'eau de pluie est soumis à pas mal de comment dire d'autres paramètres qui influent sur la proportion d'oxygène 18 et en particulier on sait que cette proportion elle varie en fonction de différents paramètres à commencer par la distance de l'océan vous voyez par exemple ici une carte de l'Europe avec les proportions qu'on observe aujourd'hui dans les eaux de pluie en termes d'oxygène 18 et vous voyez qu'il y a une variation très très forte quand vous allez de Russie au Portugal il y a une variation qui est très importante et même en France suivant que vous êtes dans l'est de la France ou que vous êtes dans le Morbihan il va y avoir une variation qui est tout à fait notable soit étant passant je fais juste une petite parenthèse anecdotique on a utilisé ce genre de mesures isotopiques pour détecter des fraudes je ne sais pas si vous vous souvenez des histoires de stocks de beurre de l'Union Européenne donc il y avait des primes à la production au stockage à la revente à l'exportation etc donc il y avait des petits malins qui faisaient passer du beurre de certains pays européens à des pays extra-européens les réimporter les réexporter etc et donc on a pu montrer que du beurre qui était censé venir des républiques baltes en fait venait de beaucoup plus bas en latitude donc grâce aux isotopes donc vous voyez que les isotopes mènent à tout mais ces isotopes de l'oxygène ils varient aussi en fonction de d'autres paramètres que la distance à l'océan et en particulier le degré de pluviométrie donc vous voyez de ce côté-là la Bretagne est assez bien servi la latitude l'altitude donc il y a des tas de choses donc c'est pas toujours évident d'interpréter ces résultats en termes climatiques donc ça c'est pour la localisation donc les lacs les spéléotèmes alors maintenant on a un autre problème et je vous ai dit c'est un problème de résolution donc c'est bien de savoir qu'on a une période plutôt chaude ou une période plutôt froide mais la période plutôt chaude c'est pas une belle courbe bien lisse c'est une courbe comme ça donc ça c'est une courbe qui est établie à partir des données de la glace du Groenland pour l'Holocène c'est-à-dire les derniers 12 000 ans et vous voyez qu'on a des sacrées variations quand même et soit étant passant l'Holocène c'est probablement un des interglaciaires les plus stables qu'on ait connu parce que l'interglaciaire d'avant le 5 lui il a connu des variations encore plus importantes donc vous voyez qu'il y a des des sauts à l'intérieur de ce de cette courbe qui sont des sauts de 2 3 voire 4 degrés de température moyenne au Groenland gardez en tête aussi que bon ce qui se passe au Groenland c'est pas forcément non plus une image précise toujours pareil de ce qui se passe sur les continents parce qu'il y a d'autres paramètres qui interagissent et notamment pour les régions disons qui entourent l'Atlantique Nord il y a des modifications de ce qu'on appelle la circulation thermo-aline c'est-à-dire c'est la circulation des courants marins qui remontent du golfe du Mexique qui sont de l'eau chaude qui se refroidit qui descend en profondeur et ça ça affecte énormément le climat en particulier en Europe occidentale là c'est une courbe avec une résolution de 20 ans donc on a on a pris une température tous les 20 ans et 20 ans pour un homme c'est c'est ce qu'il va connaître au cours de sa vie ces 20 ans c'est à peu près une génération alors vous pouvez me dire bon 2-3 degrés dans le fond est-ce que c'est vraiment grave ça peut être assez grave d'ailleurs on vous l'explique assez régulièrement dans les médias et même au cours de la période historique enfin disons les derniers 1000 ans ou 2000 ans on sait qu'il y a eu des variations climatiques qui sont quand même assez importantes donc on a ce qu'on appelait ce qu'on appelle un optimum climatique au Moyen-Âge autour de l'an 1000 et qui a été suivi disons à partir du 15e 16e siècle par le début de ce qu'on appelait le petit âge glaciaire et tout ça ça a affecté terriblement les populations humaines alors évidemment là on parle de populations humaines qui pratiquent l'agriculteur peut-être que pour des chasseurs cueilleurs c'est un peu moins important mais enfin toujours est-il que s'il n'y avait pas eu l'optimum climatique médiéval autour de l'an 1000 il n'y aurait peut-être pas eu des vikings au Groenland et s'il n'y avait pas eu un petit âge glaciaire peut-être que les vikings ils y seraient toujours au Groenland mais là ils n'y sont plus et même bon voilà on peut spéculer est-ce que la révolution française aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu le petit âge glaciaire parce qu'il y a eu des périodes quand même très très désastreuses pour l'agriculture en Europe au XVIIe siècle en particulier donc tout ça ça a quand même une importance et donc la question c'est c'est bien d'avoir des références générales pour le climat à partir des données isotopiques dans la glace dans les carbonates des fonds marins mais ce qu'on veut c'est savoir ce qui se passe dans les sites où les hommes ont habité et donc je voudrais vous montrer très rapidement le travail d'une jeune chercheuse qui était aussi avec nous à Leipzig qui s'appelle Sarah Pederzani et qui a utilisé quelque chose de tout à fait remarquable c'est les variations des isotopes de l'oxygène alors avec toutes les précautions qu'il faut prendre je vous ai expliqué que ces isotopes ils varient avec pas mal de paramètres mais elle les a mesurés le long dans les mailles dentaires le long d'une molaire soit de grand bovidé soit de cheval donc dans des espèces où on a une croissance continue des dents d'accord et ces dents elles viennent alors d'abord ces dents on les a étudiées sur des animaux actuels et donc en les étudiant sur des animaux actuels dans des environnements connus on a pu construire un modèle pour savoir comment on pouvait connecter les valeurs des isotopes 18 de l'oxygène avec des données de température d'accord et quand on fait ça et bien on voit que le long d'une dent comme ça on a un enregistrement des températures au départ c'est un enregistrement des isotopes de l'oxygène 18 évidemment mais on a un modèle pour transformer ça en température et on a à peu près un an et demi qui est couvert par la croissance de cette dent et ce qu'on voit et bien c'est la température d'été la température d'hiver et on peut aussi mesurer une température moyenne annuelle alors pourquoi c'est vraiment important de faire ça parce que quand vous êtes dans un site archéologique une grotte quelque part et que vous trouvez un cheval le cheval il n'est pas venu tout seul d'accord et donc très généralement ces accumulations de faune sont les hommes qui les ont produites parce qu'ils ont chassé ces chevaux et donc si on arrive à construire des courbes comme ça on a une indication de température d'été d'hiver et une température moyenne pour le moment où les hommes ont vécu dans cet endroit là et ça c'est vraiment formidable parce que jusqu'à présent c'est quelque chose qu'on n'avait jamais c'est-à-dire qu'on avait des idées générales sur ce qui se passait mais à l'échelle de 20 000 ans 10 000 ans mais là on sait à l'échelle d'une année ce qui s'est passé au moment où ce cheval vivait et où il a été chassé et en particulier ce qu'elle a montré Sarah Pederzani c'est que dans un site qui est très connu qui s'appelle le site de la Cherassie en Dordogne où on a des néandertaliens et bien on a des niveaux que les géologues connectent à ces phases climatiques que je vous ai déjà évoquées et en particulier il y a un niveau qui est le niveau 2 que l'on connecte à une phase froide du stade isotopique 4 donc on est dans une phase glacière et dans cette phase isotopique on a des restes archéologiques des outils des ossements d'animaux et donc la première conclusion de cette observation c'est que nos hommes de Néandertal ils vivaient à la Ferassie durant une phase glacière ils vivaient au moment où s'est déposé le niveau 2 et bien en fait pas du tout parce que quand on va regarder les dents de chevaux et les dents de bovidés on se rend compte qu'en fait à l'intérieur de ce niveau là il y a des variations rapides et fines de la température et qu'en fait cette faune accumulée par les hommes elle a été accumulée uniquement pendant les périodes les plus chaudes courtes qui se sont manifestées pendant cette phase glaciaire donc vous voyez que c'est très important d'avoir ces données là parce que et en particulier à la Ferassie ce qu'elle a très bien montré c'est que dans les phases froides du stade isotopique 4 les hommes ils sont là que ils sont des néandertaliens que quand il fait meilleur entre guillemets et par contre quand on va monter dans la stratigraphie dans le païétique supérieur les homosapiens ceux ils sont là tout le temps c'est à dire que même quand on est dans une phase froide ils se maintiennent et donc c'est évidemment très important du point de vue du comportement alors cette technique elle l'a utilisée dans d'autres sites en particulier c'est ce qui a permis de montrer que les premiers sapiens qui arrivent en Europe de l'Est à Bacchokiro il y a un peu plus de 43-44 000 ans et bien ils arrivent dans un environnement qui est un environnement froid qui correspond au climat actuel de la de la Scandinavie en fait donc ils vivent dans un environnement très froid donc ça c'est vraiment quelque chose de précieux alors pour finir je voudrais vous dire deux trois choses sur l'environnement et aussi sur la façon dont les les hommes et les animaux se déplacent dans le paysage je vous ai expliqué tout à l'heure que la comment dire la la distance par rapport à l'océan faisait varier les isotopes de l'oxygène enfin les isotopes 18 en tout cas de même que l'altitude la latitude etc on a d'autres indicateurs environnementaux j'ai pas le temps de développer mais en particulier le soufre pour lequel on a un isotope 34 qui nous renseigne aussi qui nous donne des données environnementales et donc ça c'est très intéressant parce que ça permet de de confirmer le genre d'ambiance par exemple avec le soufre on arrive à assez bien identifier la proximité de de cours d'eau de choses comme ça la proximité de la mer donc on reconstituait de façon assez fine l'environnement en croisant tous ces indicateurs et surtout vous allez voir ça nous donne des indications aussi sur les mouvements des individus que ce soit des fossiles ou que ce soit des enfin des des hommes fossiles ou des des animaux chassés par les hommes en particulier on utilise on en a déjà parlé du strontium tout à l'heure à propos du régime alimentaire on utilise la présence de certains enfin le rapport entre certains isotopes du strontium dans les les dents d'hominines ou de mammifères dans des sites alors ce strontium c'est un un élément dont les proportions isotopiques vont varier avec la géologie c'est à dire quand on passe par exemple ici vous voyez une carte du centre sud-ouest de la France quand on passe de milieux qui sont des milieux cristallins ou volcaniques du point de vue géologique à des bassins sédimentaires on va avoir une variation de ces de ces rapports et donc ces éléments ils se retrouvent dans l'eau de boisson et donc ils sont fixés dans les tissus des mammifères des êtres humains en particulier et donc on peut dans le fond quand on a un fossile comparer ce que l'on trouve comme rapport isotopique du strontium dans ces dents et ce qu'on a dans l'environnement géologique du lieu et s'il y a une discordance et bien c'est que cet individu il vient d'ailleurs d'accord alors là-dedans que je vous ai montré tout à l'heure de néandertaliens espagnols qui étaient hyper carnivores et bien par exemple dans ce cas-là on a un individu pour lequel le rapport strontium 87-86 c'est celui de la géologie locale et puis ensuite on est allé regarder l'oxygène le soufre etc et en gros non seulement on reconstitue l'environnement mais on peut dire c'est un individu qui a vécu et qui est mort dans cet endroit-là et qui n'est pas allé se promener ailleurs alors on peut aussi dans certains cas et ça a été fait alors surtout pour des périodes récentes des périodes proto-historiques néolithiques mais on essaie de l'appliquer au paléolithique ce qu'on peut faire ensuite c'est regarder chez un individu est-ce qu'il y a des variations dans la série dentaire de ces rapports isotopiques et comparer ça à la géologie locale et voir par exemple qu'un individu qui est trouvé dans un site particulier et bien quand il était enfant ou quand il était adolescent et bien il vivait dans une région éloignée avec des rapports isotopiques du strontium différents alors je veux pour finir juste vous présenter cet exemple cette étude que moi je trouve vraiment très intéressante et remarquable c'est une étude qui a été faite par une jeune chercheuse qui s'appelle Kate Britton enfin à force de dire des jeunes chercheuses elles vont finir par ne plus être jeunes mais elles sont toujours jeunes par rapport à moi c'est ce qui compte et donc donc Kate Britton elle a travaillé sur un site qui est en Charente qui s'appelle le site de Jonzac où on a une accumulation de faunes chassées par les hommes de Néandertal et donc elle a regardé particulièrement cette histoire de rapport des isotopes du strontium et ce qu'elle montre c'est que dans ce site on voit des différences assez fortes d'une espèce à l'autre et notamment entre les bisons et puis les rennes et donc pour faire court les bisons ils ont un rapport isotopique du strontium qui est celui de la région donc c'est des bisons du coin si je peux dire que les Néandertals chassent par contre les rennes les rennes ils viennent d'ailleurs et donc on a pour les rennes on a en Alaska au Canada dans différentes régions on a étudié ça c'est-à-dire on sait que grâce aux isotopes on peut tracer le chemin migratoire de troupes de rennes de troupeaux de rennes sauvages sur des distances considérables et là ce que Kate Britton a montré c'est que à Jonzac les Néandertals chassaient les bisons locaux quand il n'y avait pas de rennes mais les rennes migraient venaient d'ailleurs probablement plus au nord et ils traversaient une rivière qui est devant le site et c'est là que les Néandertaliens les chassaient au moment de la migration et probablement au moment de la traversée de cette rivière et on a pu même montrer que les rennes de Jonzac avaient des valeurs isotopiques tellement proches que probablement c'était des individus qui faisaient partie du même troupeau de rennes et donc on a là probablement une espèce d'instantanée de la capture de ces rennes par ces Néandertals ces rennes qui migraient et qui passaient dans le coin de façon saisonnière et moi je trouve ça absolument fascinant de pouvoir saisir cet instant de vie de ces hommes paléolithiques je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.